Bruno Bernard n'est pas un exubérant, même les soirs de victoire. Le futur président de la métropole est du genre taiseux. C'est un quinquat, biberonné au socialisme mitterrandien, dans le sillage de son père Roland, sénateur maire de Houle, un patron de la fédération PS du Rhône et ami personnel de François Mitterrand. Le socialisme le déçoit, sa fibre environnementaliste l'amène en politique en 2008. Il est élu à Villeurbanne sur la liste écologiste. Il perd son mandat en 2014 et fait un retour discret il y a un an. Bruno Bernard a peut-être gardé cet aspect de la mitterrandie en étant lui-même une force tranquille. C'est quelqu'un qui est discret, c'est un sage, un homme intelligent, rationnel, mais ce n'est pas un extraverti, ce n'est pas quelqu'un qui exprime beaucoup ses émotions. La discrétion et lui ne font qu'un, c'est incontestable. Profil atypique en politique, Bruno Bernard était jusqu'à présent un entrepreneur, à la tête d'une PME de désamiantage, dont il lâche les rênes pour se consacrer totalement à la politique. Secrétaire régional des Verts, puis tête de liste pour les élections à la métropole, une trajectoire toute tracée pour Bruno Bernard. Les écologistes sont dans une dynamique globale où ce n'est pas le nom de la personne qui l'emporte, mais bel et bien les idées, on les aime, on ne les aime pas, mais ils s'inscrivent dans un véritable courant d'opinion et donc les individus passent après les idées. Et c'est pourquoi il a peut-être assez facilement été désigné, d'autant plus que malgré tout, il connaît bien le monde politique. Un chantier de taille attend le futur président de la métropole. Faire face à la crise économique, pourra-t-il le faire, envers et contre tout.